... Jour J-1 pour la rentrée de quelques 10 millions d'élèves. Les enseignants étaient déjà à leur poste aujourd'hui. La loi va réprimer davantage les dérapages des bisuitages. Le Conseil des ministres a adopté ce matin un projet qui permettra d'imposer un traitement médical aux délinquants sexuels condamnés. Après la disparition de la princesse Diana, la presse londonienne polémique avec la famille royale, dont elle le critique la froideur. Madame, Monsieur, bonsoir à la Saint-Grégoire d'Odo, tôt ce soir pour plusieurs millions d'enfants et d'adolescents. Demain, c'est en effet la rentrée et dès aujourd'hui, l'éducation nationale, le premier employeur de France, a elle aussi fait sa rentrée. Cela concerne au total 1 300 000 éducateurs dans quelques 71 000 écoles, collèges ou lycées. Reportage d'Olivier Karoff et Dominique Merlin dans un collège du Calvados où l'on dorlote les nouveaux enseignants. Est-ce que je vais vous donner les dictionnaires dans vos classes et puis vous montrer un petit peu ce qu'il y a au CDI ? Voilà, c'est normal. Il y a 15 heures, la réunion, t'encore. Ambiance fébrile dans ce collège de la banlieue de Caen, la rentrée des profs ressemble un peu à celle des élèves. Et demain, aucun contrôle. 400 adolescents vont entrer ici demain. Le chef d'établissement rappelle quelques règles à ces troubles. Dans le cadre de la zone d'éducation prioritaire et plus particulièrement de notre établissement, nous voulons être cohérents dans l'accueil des élèves. C'est-à-dire que nous devons, nous nous efforçons de répondre à toutes les situations. En quelques années, la profession s'est rajeunie. Ici, sur 40 enseignants, 10 sont nouveaux. Pour certains, c'est le tout premier poste. C'est toujours un peu stressant d'arriver la première fois dans un collège, connaître des collègues, tout ça. Le fait que de nouveaux arrivent, ça apporte peut-être un nouveau dynamisme. Bien que les enseignants qui sont dans ce type d'établissement, puisque nous sommes en zone d'éducation prioritaire et établissement identifié sensible, soient des enseignants très souvent volontaires. Je fais la rentrée, je fais de la rentrée. Et pour que le premier contact soit bon, on ne s'est pas contenté d'un pot de bienvenue. Chaque nouveau à un parrain. Pour Jean-François, ce sera Jean-Marie, 30 ans d'expérience. C'est une classe que j'ai appelée l'année dernière, donc les élèves, je les connais. Aucun ne pose vraiment de problème. De quoi trouver un peu plus d'assurance face aux collègues lors de la première réunion pédagogique de l'année scolaire. Je vais faire des séquences histoire, un chapitre et ensuite, par exemple, faire les Etats-Unis, la crise 19, ensuite je vais continuer sur les Etats-Unis en géo, par exemple. Mais le vrai test, ce sera demain, avec les élèves. Le bisutage en question, ces pratiques souvent un peu nièces pour ne pas dire infantiles, se transforment parfois en des séances sadiques, d'humiliation, voire de torture. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi dont un article est consacré au bisutage. Si cette disposition est votée, le code pénal permettra à l'avenir de poursuivre des comportements contraires à la dignité de la personne humaine, sans attendre un dépôt de plainte. Précision Vincent de Luyen. Devant le lycée Sainte-Geneviève, Aude a toujours un pincement au cœur. Elle se rappelle sa rentrée en prépa Mathsup. C'était il y a quelques années. On nous a fait ramper dans le parc pour nous faire visiter les lieux, d'abord, avec des vêtements qui allaient devenir notre tenue crade. Et ensuite, on nous a aspergé d'aliments immondes, on nous a fait manger des nourritures de chiens et de chats. Et on nous a fait ramper encore, on nous a fait faire des pompes. A l'internat, le bisutage a duré une semaine. De 5h du matin jusque tard le soir, les petits nouveaux devaient faire les 4 volontés des bisuteurs, sous peine d'avoir affaire au BO et au KO, respectivement bourreau et killer officiel. Il fallait nous montrer fort pour prouver qu'on était capable, non seulement de surmonter le bisutage, mais ensuite d'être à même de passer les concours et de les réussir. Donc, c'est pour ça aussi qu'on ne se rebellait pas. Aude a attendu un peu pour se révolter et écrire un livre sur le sujet. Le bisutage, depuis longtemps, Ségolène Royal aussi, en tant s'y attaquer. Dans son projet de loi, elle propose même d'ajouter un article au code pénal. Or, les abus sexuels déjà punis par la loi, tout élève ou étudiant qui imposerait à un autre des attitudes ou comportements contraires à la dignité de la personne humaine, en milieu scolaire, serait puni de 6 mois de prison et 50 000 francs d'amende. Voilà de quoi satisfaire Aude. Mais paradoxalement, pour beaucoup d'anciens bisus, ce ne fut pas un si mauvais souvenir. Et le bisutage joue un vrai rôle d'intégration quand il est fait sans excès. Faut-il donc supprimer toute forme de bisutage ? Le débat est ouvert. Le lycée Saint-Jean-Viev, lui, a décidé il y a 3 ans de l'interdire. En Grande-Bretagne, la mort de la princesse Diana suscite un début de polémique. La presse londonienne s'en prend en effet directement à la famille royale dont elle critique la froideur. Et ce n'est sans doute pas un hasard si le palais de Buckingham a rompu le silence en publiant aujourd'hui un communiqué remerciant les Britanniques. Sur place pour France 2, Valérie Fournoux, Pascal Caron. La marche silencieuse de Londres. Dans toutes les rues, un bouquet de fleurs en main, parfois plus gros que leur cœur. Les Anglais avancent vers Kensington Palace, le domicile de leur princesse. Dès les grilles du parc, 500 mètres de fleurs et de messages. À ces grilles, ils y accrochent tout l'amour et le respect qu'ils portaient à Lady Di. Sans oublier que la famille royale, elle, est loin d'eux, de leur peine et de Diana. Charles ou quelqu'un de la famille royale aurait dû rester à Londres, où elle repose seule ici avec sa famille, la famille Spencer. Il est resté en Écosse pour éviter la tension de la presse et surtout pour être auprès de ses enfants. Oui, pour les enfants c'est mieux. La présence du prince Charles en Écosse, dans sa résidence d'été, alors que ses sujets viennent se recueillir sans discontinuer depuis trois jours, a provoqué ce matin une polémique autour de la famille royale. Le sun quotidien populaire se demande même s'ils ont un cœur, ajoutant qu'aucune larme n'a coulé d'un œil royal. Pire, si tous les drapeaux de Londres sont en berne, le mât de Buckingham, lui, est désespérément vide. J'étais étonnée et je leur ai demandé pourquoi. Et c'est la loi. Le drapeau en berne, c'est uniquement pour le décès d'un souverain. Ils auraient dû mettre le drapeau en berne, tradition ou pas. C'est dévoutant. Cela aurait été une marque de respect de hisser le drapeau. Diana repose seule dans St James, à Londres, où elle était toujours seule. Et où sont-ils maintenant ? Ils sont derrière les portes fermées de Balmoral. Je crois que les gens ressentent qu'ils sont hypocrites. Le prince Charles a tenu à répondre dès ce soir, par l'intermédiaire de sa secrétaire particulière. Toute la famille, et particulièrement les princes William et Harry, ont pu trouver le courage et se sont soutenus grâce à l'affection du public. Ils ont été énormément touchés. Une intervention toute diplomatique, le prince Charles est toujours en Écosse et c'est sujet à Londres. La coïncidence est fâcheuse. Des magazines américains, imprimés bien sûr avant la mort de Diana, vont publier une campagne publicitaire mettant en scène sa belle-sœur, Sarah Ferguson, pour des produits amincissants autour de ce slogan « Maigrir est plus difficile que d'échapper au paparazzi ». D'autre part, la firme Mercedes a suspendu toute campagne publicitaire pour une semaine par respect pour la princesse. Cela dit, en Grande-Bretagne, l'hommage à la princesse disparue a atteint une ampleur quasiment sans précédent depuis la mort de la reine Victoria ou encore de Winston Churchill. On attend 2 à 3 millions de personnes sur le cortège funèbre et Scotland Yard met actuellement la toute dernière main à un dispositif de sécurité sans précédent. Reportage de nos envoyés spéciaux Jacques Cardoz et Jacques Garniche. L'abbaye de Westminster fait l'objet de nombreuses visites. Aujourd'hui, c'est au tour des membres du ministère des Armées chargés notamment de la sécurité. 2000 personnes assisteront à l'office religieux à l'intérieur de l'abbaye. Rien à voir avec les centaines de milliers d'admirateurs attendus le long du parcours. Prévu sur 1,6 km, celui-ci a été étendu au double. Car beaucoup craignent les bousculades et les incidents. Alors, des mesures préventives ont d'ores et déjà été prises. Nous sommes là à la demande des autorités, de la police, de la mairie. Nous allons fournir des boissons afin de s'assurer que personne ne souffre de déshydratation. Les services de sécurité ont décidé la mise en place d'écranger en dans Hyde Park afin d'éviter un afflux massif sur le parcours. Celui-ci sera donc deux fois plus long. Nous déployons toute notre énergie afin de rendre cette cérémonie aussi exceptionnelle que possible. Et surtout, que tout le monde puisse y participer. Pour contenir la foule, les autorités mettent en place un dispositif particulier le long du parcours, mais également dans le centre de Londres où 10 000 policiers ont été mobilisés. Certaines stations de métro pourraient être fermées. Mais samedi, c'est tout l'ombre qui sera paralysé. Seul survivant de cet accident, le garde du corps de Lady Diana, Trevor Reese Jones, hospitalisé dans un état très grave à l'hôpital de la Salle-Pétrière à Paris. Sa famille se trouve à son chevet, mais elle fuit les journalistes. Les enquêteurs devront attendre plusieurs semaines avant de pouvoir interroger cet homme dont le témoignage sera sans doute capital. Les suites de l'enquête sur la mort de Lady Diana, les policiers de la brigade criminelle à Paris poursuivent leur recherche pour retrouver des photographes présents sur les lieux samedi soir. Hier, vous le savez, 7 photographes ont été mis en examen pour homicide involontaire et pour non-assistance à personne en danger. Autrement dit, le juge d'instruction estime qu'il existe des indices pour reprendre l'article 80 du code de posture pénale, laissant présumer qu'ils ont participé comme auteurs ou complices des faits dont il est saisi. Ces 7 photographes mis en examen n'ont pas tous manifestement le même degré d'implication. Je vous propose d'entendre les explications de l'un de ces paparazzi qui s'est vu signifier l'interdiction d'exercer sa profession et qui a dû verser une caution de 100 000 francs alors que le parquet avait requis sa détention. Reportage Agnès Varamian, Jean-François Chevet. Romuald Dora était devant le Ritz ce samedi soir. Il dit n'avoir pas vu sortir le couple dans la Mercedes à l'arrière de l'hôtel mais tente de rejoindre le cortège. Selon lui, il retrouve la voiture place de la Concorde à un feu lorsqu'elle démarre en trombe. Je ne peux pas la suivre. Dans le premier virage, je ne vois plus la voiture. Je ne la vois plus. On continue sur les quais en roulant sur peut-être 200, 300 mètres parce qu'il y a une pente pour voir si elle était juste derrière la pente sur 200, 300 mètres en roulant, en accélérant. Et on ne la voit plus. On ne la voit plus. Et donc là, avec mon motard, on a décidé de ne pas tenter de la rattraper parce que de toute façon, on ne pourrait pas. Pour rentrer, le photographe dit alors avoir emprunté les quais le même parcours que la Mercedes. Je n'ai pas du tout vu l'accident. Quand je suis arrivé, quelques mètres avant, on entendait une sirène. Il s'est avéré qu'en fait, c'était le klaxon de la voiture. Je n'ai pas du tout entendu le choc. J'ai couru à la voiture. En courant vers la voiture, je me suis aperçu que c'était une Mercedes avec le coffre de la voiture. Et je me suis dit que ça pouvait être eux. Au bout de quelques secondes, je me suis repris en main. Et j'ai essayé de leur porter secours, de voir s'ils étaient vivants, tout simplement. Je ne préviens pas moi-même les secours parce que j'ai entendu, je ne sais pas qui, mais j'ai entendu quelqu'un dire j'ai appelé ou je vais appeler les pompiers. Donc je ne me préoccupe pas de ça. Et je vais, j'ouvre une des portières de la voiture. J'ai vu la princesse Diana qui était assive par terre, dos à moi. Je lui ai dit en anglais de rester calme, que j'étais là, que les pompiers allaient arriver. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, vous faites des photos ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'était pas vraiment le moment pour faire des photos. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui font des photos ? Je ne sais pas. À ce moment-là, selon ce photographe, un médecin arrive à qui il laisse la place. Je me suis reculé et là, à ce moment-là, j'ai repris mon travail de journaliste. Et j'ai fait des photos de la voiture très large. Je n'ai rien à me reprocher. Et je suis parti au commissariat dans cet état d'esprit. Et aujourd'hui, vous comprenez ce qui vous arrive ? Pas très bien. Je comprends. Romuald Ra est mis en examen pour homicide, blessure, involontaire et non-assistance à personne en danger. Sous contrôle judiciaire, il ne peut plus exercer son métier. Le ministre de la Communication a souhaité ce matin que ce grand débat lancé sur la presse et la vie privée quitte le terrain de la passion. Kathleen Troutman évoque une responsabilité collective. A noter un point de vue publié aujourd'hui dans les colonnes du Monde. Un point de vue signé Johnny Hallyday. Le chanteur prône la redéfinition d'une loi plus précise traçant une frontière entre liberté de la presse et vie privée. Johnny affirme avoir été pourchassé jusqu'à l'écœurement, dit-il, mais il n'éprouve aucune aversion pour ses poursuivants. Ils font leur métier qui correspond à la demande de leurs commanditaires qui obéissent eux-mêmes à la loi du marché. Tout à fait autre chose. L'Elysée a rendu public aujourd'hui le nouvel organigramme de la présidence de la République avec notamment la confirmation dans ses fonctions de secrétaire général de Dominique de Villepin mise en cause par certains dirigeants RPR pour avoir été de ceux qui ont poussé Jacques Chirac à dissoudre l'Assemblée. Le Conseil des ministres a adopté ce matin un projet de loi sur la prévention et la répression des infractions sexuelles sur les mineurs. Un traitement médical pourra être imposé aux délinquants sexuels condamnés. Précision Mathieu Huché. La justice condamne de plus en plus lourdement les délinquants sexuels, les statistiques le prouvent. Un séjour en prison de longue durée qui justifie pour le ministre de la justice de placer ces délinquants dans des unités spécialisées. Il n'en existe actuellement que 26. Mais la principale innovation, c'est à la sortie de prison. Ces condamnés devront alors suivre un traitement de 5 à 10 ans. Durant cette période, le père incestueux ou le pédophile s'engage à ne pas fréquenter certains lieux ou exercer des métiers en relation avec l'enfance. En cas de non-respect de ce contrat, c'est le retour en cellule pour 2 à 5 ans. Depuis quelques années, nous avons la plupart des gens qui viennent à ma consultation, viennent sous obligation de soins. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ça marche très bien car ils finissent par accepter et adhérer au suivi qui leur est proposé. Ce suivi permettra-t-il de soigner efficacement et de limiter le taux de récidive ? Certains psychiatres sont plus sceptiques. Il s'agit quand même d'une confusion entre une loi de répression et une loi de soins. L'histoire montre que chaque fois qu'on a confondu les deux choses, ça n'a pas marché. Autre proposition qui fait cette fois-ci l'unanimité, mieux protéger et entourer la victime. Les témoignages des enfants pourront ainsi être enregistrés par vidéo pour éviter des auditions à répétition et traumatisantes. Par ailleurs, les soins thérapeutiques seront remboursés à 100% par l'assurance maladie. À Fausse-sur-Mer, la directrice du groupe scolaire du MAS est suspendue fin juin après sa mise en examen pour non-dénonciation de sévices sur mineurs. Cette enseignante a été réintégrée dans l'éducation nationale, l'enquête ayant établi qu'elle avait bien prévenu, quoiqu'un peu tardivement, sa hiérarchie des soupçons de pédophilie qui pesaient sur un enseignant de son établissement. La lutte contre le sida avec une découverte semble-t-il assez encourageante. Deux médecins lyonnais ont constaté pour la première fois la disparition du virus dans le sang de deux malades traités avec une nouvelle bi-thérapie et cela un an après l'arrêt total de la prise de médicaments. Résultat encourageant donc qui pose le problème délicat de l'arrêt des traitements par bi- ou trithérapie. Précision Gilles Marinet. C'est en soignant les malades par bi-thérapie, association de deux médicaments, que les médecins lyonnais ont d'abord noté la disparition du virus dans le sang. Phénomène désormais ordinaire. Mais la grande surprise se fut de constater qu'après l'arrêt du traitement, durant un an, le virus reste toujours indécelable. Et ça c'est une première, même si pour l'instant le docteur Villa refuse d'en tirer trop de conclusions. C'est comme ça, moi je ne peux pas tirer des conclusions, puisque c'est la première fois qu'on observe, disons, ce phénomène, je ne sais pas comment ça va évoluer dans le temps. Donc la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre observation. Le virus. Depuis deux ans, dans la majorité des cas, on sait l'endormir. L'enjeu maintenant, c'est de l'anéantir, afin que les malades ne soient pas obligés à vie de subir des traitements lourds. La découverte de l'équipe française est donc encourageante, tout en restant d'une portée limitée. Ce sont deux patients qui avaient très peu de virus, qui avaient extrêmement peu de virus, d'un cas dans l'autre. Or on sait bien qu'on peut plus facilement réduire le virus, tout au moins le diminuer beaucoup. J'ai des gens qui en ont très peu que j'ai des gens qui en ont beaucoup de façon moyenne. Il faudra quelques mois pour en savoir davantage, puisque cette bithérapie est en cours d'études, et cette fois sur une centaine de patients, un panel nettement plus fier. Catastrophe aérienne au Cambodge, un tupolef vietnamien s'est écrasé alors qu'il tentait d'atterrir sur l'aéroport de Phnom Penh, dans des conditions météo très très mauvaises. Il y avait 66 personnes à bord, un seul survivant, un petit garçon âgé de 2 ou 3 ans, qui a eu la jambe droite fracturée. Les drapeaux de la République islamique des Comores flottent à nouveau sur l'île d'Anjouan. L'armée comorienne est en effet intervenue sur cette île séparatiste, et cela pour y rétablir l'autorité de l'Etat. Philippe Rochon. Cette poignée de gendarmes qui défendait l'aéroport de Moutsamoudou, n'a pas pu empêcher 300 soldats comoriens débarqués ce matin, de prendre le contrôle de l'île d'Anjouan. Arrivé à bord de deux navires civils réquisitionnés à Moroni, l'armée comorienne vient de briser le mouvement séparatiste anjouanais, en reprenant pied sur l'île, sous commandement d'un chef d'état-major plus ferme. Peu de résistance apparemment, ce n'est pas cette population en révolte qu'on a vue en action pendant les émeutes de l'été, qui a pu faire barrage à l'armée comorienne. Ceux qui croyaient encore à une solution négociée demandent à la France de faire quelque chose. Les problèmes que nous connaissons aujourd'hui ne sont que la conséquence d'une indépendance ratée. Une erreur de la France, une erreur des Comores. C'est une conséquence. Alors la France ne peut pas s'en désintéresser. Pendant tout l'été, les séparatistes d'Anjouan ont réclamé le retour de l'île dans le giron de la France, pour des raisons de détresse économique, mais aussi pour marquer leur indépendance vis-à-vis de la Grande Comore. Ils avaient obtenu le départ de 150 soldats comoriens envoyés en renfort et l'ouverture de négociations à Addis Abeba. Le retour en force de l'armée comorienne à Anjouan remet en question des pourparlers que l'organisation de l'unité africaine avait eu bien du mal à préparer. Commémoration ce soir à Paris sous l'arc de triomphe. du 35e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie avec l'arrivée dans la capitale de la Flamme du Souvenir qui avait symboliquement quitté Port Vendre au début avril après un passage à Marseille. Les deux ports d'embarquement pour les soldats du contingent qui ont combattu dans les pays du Maghreb. 24 000 soldats français dont 6400 appelés ont trouvé la mort en Algérie où 7 ans et demi d'un conflit meurtrier ont fait au total de 5 à 600 000 victimes. Le PDG d'Air France sur un siège éjectable Christian Blanc pourrait quitter la présidence de la compagnie en raison d'un conflit avec son ministre de tutelle sur l'ampleur de l'ouverture du capital. Explication Philippe Bissérias. Monsieur le ministre, j'espère que cette visite et cet entretien avec les organisations syndicales a été intéressante. Très intéressante. Voilà. Et puis... A bientôt. A bientôt. A bientôt, mais il faudra faire vite. Christian Blanc n'a plus que quelques jours pour tenter d'infléchir le gouvernement, sans grand espoir. La visite du ministre des Transports n'a fait que confirmer ses craintes. Air France ne sera pas privatisée. Dans le bras de fer qui l'oppose à Jean-Claude Guesso, le président d'Air France se retrouve isolé. Si Lionel Jospin ne s'est pas encore prononcé sur ce dossier, aujourd'hui, certains des proches du Premier ministre n'hésitent pas à prendre parti. C'est pas un PDG d'entreprise publique qui a fait un travail remarquable à la tête de cette entreprise de dire qu'elle doit être le statut de l'entreprise. Ça, c'est au gouvernement. Au cœur du conflit, le rôle de l'État dans le capital de la compagnie aérienne. Christian Blanc souhaiterait que la part de l'État descende à environ 30%. Le ministre communiste des Transports, même s'il est favorable à une ouverture du capital, veut que l'État reste majoritaire. Face à la détermination de cet État actionnaire, Christian Blanc menace de quitter l'entreprise. Tout actionnaire, qu'il soit privé au public, a toujours raison dans la définition de la stratégie. Ensuite, il faut qu'il trouve un management qui croit à cette stratégie pour la mettre en œuvre. Donc c'est très simple. Arrivée à la tête d'Air France après la grève de 1993, Christian Blanc a réussi à redresser l'entreprise et à convaincre les salariés de la nécessité d'évoluer pour s'adapter à un marché très concurrentiel. Aujourd'hui, ce patron, pourtant marqué à gauche, pourrait bien faire les frais des promesses électorales qu'ont faites ensemble, socialistes et communistes. 28e succès d'affilée pour la fusée Ariane, qui a mis sur l'orbite hier soir deux nouveaux satellites. Le tir effectué tout de même avec 5 000 de retard sur la base de Kourou, en Guyane. Dans les 3 à 4 années à venir, Ariane Espace a déjà 44 satellites sur son carnet de commandes, soit un chiffre d'affaires d'un truc plus de 20 milliards de francs. Nous avons évoqué en début de journal l'actualité de la rentrée scolaire, une période qui voit les parents très sollicités par les assureurs. Le problème étant de ne pas payer de primes inutiles. Pour y voir un peu plus clair, explication d'Elisabeth Esley, les assurances scolaires, mode d'emploi. L'assurance scolaire n'est pas obligatoire. Première chose à faire, vérifier si son assurance personnelle, multi-risque habitation, comporte les deux garanties, responsabilité civile et individuel accident. Si c'est le cas, aucune inquiétude à avoir. L'enfant est couvert 24h sur 24, pour les trajets et pour toutes les activités scolaires et extra-scolaires. Et il est assuré aussi bien pour les dommages subis que pour ceux causés à autrui. Deuxième cas de figure, votre assurance personnelle n'inclut pas la garantie individuelle accident. Dans ce cas, vous devez compléter votre contrat auprès de votre propre assureur ou d'un assureur scolaire. Vous avez le choix. C'est là qu'il faut comparer les tarifs et les prestations offertes. Presque la moitié des accidents ont lieu dans la cour, avec beaucoup de lunettes et d'appareils dentaires cassés. Il est donc intéressant de trouver une assurance qui les rembourse. Comparer aussi le montant du capital proposé, en cas d'invalidité, après un accident grave. Certaines formules couvrent le vol des fournitures et même des vêtements à l'école. D'autres prennent en charge le soutien pédagogique des enfants immobilisés à la maison. C'est la caverne d'Ali Baba, mais pour tous ces petits plus, les tarifs des deux grandes mutuelles proposées par les parents d'élèves sont intéressants. Avant le Beaujolais, les dix coups nouveaux sont arrivés. Les dictionnaires, Larousse, Achète ou encore Robert, reflètent l'évolution de notre société avec l'arrivée chaque année de nouveaux mots. Que ce soit donc cette année portable, karaoké, internaute ou encore beurette. Reportage Geneviève Molle, Jean-Paul Chausset. Lorsqu'on a que dix ans, le dictionnaire pour les grands attire déjà. On peut apprendre des choses dans les dictionnaires. Des choses qu'on ne connaît pas. J'aime bien les dictionnaires, oui. Il faut dire que depuis l'âge de six ans, Hugues, comme beaucoup d'enfants, a eu à sa disposition des dictionnaires provenant de toutes les grandes maisons d'édition. Nous cherchons à coller au maximum aux programmes officiels de l'éducation nationale, à la façon dont les programmes cherchent à éveiller les enfants, soit au mystère et au fonctionnement de la langue, soit au contraire au domaine scientifique, au domaine de l'éveil et du savoir. Donc là, nous faisons une sélection délibérée et nous expliquons les choses de manière accessible pour le niveau d'âge qui est concerné par ce genre d'ouvrage. Pour les tout-petits, les six-huit ans, priorité à la simplicité et à l'image. On ne doit pas leur mettre d'abréviation. Ils ont besoin d'un texte très aéré. Ils ont besoin qu'on reprenne le mot, un livre, sept, un ensemble à chaque fois. Pas de termes trop abstraits. Ensuite, on peut aller plus loin, jusqu'au dictionnaire des collèges, qui est presque un dictionnaire pour adultes. Pour les collégiens, on recourt à l'étymologie pour bien expliquer pourquoi il s'agit de mots différents. Mais c'est avant ce stade que le virus est pris. Résultat, des enfants curieux qui, dans les librairies, fréquentent assidûment les rayons d'icô. Ça explique plein de choses pour regarder l'orthographe, quand j'ai des dictées, quand je dois écrire des résumés. Après, Govin pourra peut-être chercher d'autres mots plus compliqués pour écrire, qui sait, des livres ou des dictionnaires. Le corps d'un passager clandestin a été découvert à bord d'un cargo dans le port de Calais. Deux autres clandestins ont été hospitalisés. Ces trois hommes, probablement de nationalité marocaine, étaient dissimulés dans les cales d'un bateau, battant pavillons autrichiens qui transportaient de la poussière de minerai de zinc, poussière de minerai chargée au Maroc. A Toulon, le maire Front National Jean-Marie Lechevalier a pris un arrêté obligeant les propriétaires de chiens dangereux, notamment les pitbulls, de tenir constamment leurs animaux en laisse et de les munir d'une muselière dans les lieux publics. A Maud, le maire RPR Jean-François Copé a décidé d'interdire la présence de pitbulls et assimiler dans les lieux fréquentés par les enfants. Reportage Frédéric Dupuis. Ce pitbull s'en laisse, qui jappe et montre ses crocs ou ses rottes véleurs qui agressent, des images que l'on ne devrait plus voir dans la ville de Maud. Depuis ce matin, un arrêté municipal interdit la présence des chiens de race dite dangereuse dans les lieux fréquentés par les enfants. L'entrée des centres commerciaux, bâtiments publics et alentour des écoles leur seront systématiquement refusés. Il y avait une recrudescence de ces actes d'agression. C'est toujours limité, c'est quelques races précises de chiens pressés à l'attaque dans des conditions qui ne sont pas acceptables dans une ville gérée dans la légalité républicaine. Ces races précises concernent les pitbulls, rottes véleurs, américaines, stade for shire ou leur croisement. Aujourd'hui, ces chiens risquent la capture, puis la cage, les mettre, une amende de 1000 à 10 000 francs. À Ville-Pinte, où un homme avait été grièvement blessé récemment par des pitbulls, on doute de l'efficacité d'un tel dispositif. Il faut éviter de tomber dans la surenchère politique. C'est d'une part le maire d'Aulnay-sous-Bois, RPR, qui prend un arrêté pour interdire la circulation des enfants au-delà de minuit des enfants de moins de 12 ans. C'est le maire de Maud qui interdit la circulation des pitbulls. Il faut arrêter cette surenchère politique. Reste aux policiers à appliquer un tel règlement, une gageure, car ces races dangereuses sont souvent croisées pour les rendre plus agressives. Dans les roues, environ 3500 tonnes d'huîtres ont été détruites ces derniers temps en raison d'un manque d'oxygène provoqué par la canicule. Les producteurs évaluent les pertes à environ 40 millions de francs. Ce phénomène naturel, sans incidence sur la santé publique, est appelé dans la région la malle aigue, littéralement la mauvaise eau. Les huîtres épargnées restant propres à la consommation. Dans la région du Mercantour, différents rapports plus ou moins contradictoires sur la radioactivité après le passage du nuage de Tchernobyl au-dessus du parc national. Ces rapports ont passablement inquiété les habitants de la vallée, particulièrement ceux qui vivent du tourisme. Un couple de restaurateurs a donc décidé de se prêter à des tests médicaux pour y voir plus clair. Reportage Yasmina Farber, Valérie Gagé. A 1600 mètres d'altitude, le lac du Boréon, c'est le paradis de Serge et Jocelyne. C'est aussi leur gagne-pain. Les informations sur la radioactivité du site ont découragé certains touristes. Les restaurateurs, eux, ne sont pas inquiets. Ils veulent réhabiliter leur vallée en passant des examens médicaux. Je pense qu'on a des bons cobayes. Depuis 1985, on y vit. On y consomme tout ce qui pousse. Les fruits, les légumes, les champignons. On consomme l'eau. Donc s'il y a quelque chose, au moins ça sera. L'Institut de protection et de sûreté nucléaire a trouvé l'idée intéressante. Changement de décor. Pour ces examens, les montagnards sont venus jusqu'en banlieue parisienne. Ils vont passer ces tests dans un entrepôt gammamètre. Ici, les médecins mesurent le césium-137, le radio-élément artificiel caractéristique de Tchernobyl que le couple a pu ingérer en mangeant des produits locaux. Les résultats sont valables pour les 5 mois écoulés. L'outil est très précis. Nous allons utiliser des détecteurs germanium. C'est ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. Il n'y a pas mieux. Et d'autre part, deuxième élément, un temps de comptage suffisamment long pour avoir un seuil de sensibilité très bas. Ce qui fait que le moindre becquerel sera vu par ce genre d'appareil. Pendant que Serge est dans le caisson baptisé la chambre, les médecins expliquent la signification des résultats à sa compagne. A la sortie, le couple est plus que rassuré. Super, 18 becquerel encore. Qui représente quoi ? La dose normale. Pour un homme normal qui dort au Boréon, qui vit au Boréon, qui mange des baies, des champignons, qui boit de l'eau. Une dose qui représente entre 5 et 6% du maximum recommandé par an. Mais au-delà des chiffres un peu abstraits, les restaurateurs en bonne santé veulent désamorcer la psychose nucléaire et faire revenir au Boréon tous les promeneurs amateurs de sel. Un important trafic d'anabolisants a été mis à jour à Villefranche-sur-Saône. Ce trafic qui touche aussi bien des athlètes de haut niveau que de simples amateurs de muscu a jeté un certain émoi dans le petit monde de l'haltérophilie. Enquête Didier Guyot, Olivier Jacquelin. Être toujours plus fort, plus musclé, gagner des concours. Pour avoir voulu brûler des étapes, 16 athlètes de haut niveau de Villefranche-sur-Saône sont aujourd'hui impliqués dans un trafic d'anabolisants. Parmi eux des amateurs, mais aussi plusieurs champions du monde et champions d'Europe de force athlétique. Tous ont consommé des produits interdits, mais des produits qui leur permettent d'étoffer rapidement leur masse musculaire. C'est scandaleux, ça m'écœure, c'est sûr. Il y a des gens qui travaillent naturellement, qui arrivent à un certain résultat, qui se font dépasser par d'autres, qui prennent des produits. C'est vrai que c'est pas normal. Dans l'air du temps, oui, j'ai l'impression, de toute façon, je pense que tous les athlètes maintenant de haut niveau ont un petit peu recours à des produits. Bon, que ça se dise ou que ça se dise pas, maintenant, je pense que si on va chercher un petit peu, je pense qu'on n'a pas de mal à le savoir et à le prouver. Les professionnels vous le diront, pour avoir un corps musclé, nul besoin d'un abolisant. Mais pour être parmi les meilleurs, pour être le champion, beaucoup ont recours à des produits et bon nombre de dirigeants de fédérations ferment les yeux. Un jeune qui veut forcer, inévitablement, a toujours envie d'ajouter quelque chose pour faire des performances supérieures. Mais les dirigeants, par leur laxisme, effectivement, je ne dis pas que c'est eux qui le font forcément, mais les dirigeants, par leur laxisme, favorisent cette situation. Après un an d'enquête et des dizaines de perquisitions, 18 produits, dont 6 qualifiés d'extrêmement dangereux, ont été saisis par les gendarmes. Car si l'espace de quelques années, les anabolisants donnent l'illusion d'avoir un plus beau physique, en fait, ces médicaments se révèlent être très nocifs. A court terme, à moyen terme, la prise de ces produits entraîne une agressivité qui peut éventuellement être dangereuse socialement. Enfin, à long terme, on a des problèmes de cancer, en particulier de cancer de testicule, cancer mammaire chez l'homme, et de cancer du foie. A ce jour, 16 personnes de Villefranche-sur-Saône sont nommément désignées par la justice, mais pour les enquêteurs, le réseau, bien sûr, est beaucoup plus vaste. À la Saint-Grégoire, à Flushing-Médo, que de déboires. Les deux derniers français en lice dans l'US Open, Sandrine Testu et Cédric Pioline, ont été éliminés cette nuit. Après Sampras, un autre favori américain est également tombé, André Agassi. Commentaire Christophe Duciron. Michael Chang baisse la tête, tort à l'air d'un vainqueur. Cédric Pioline sort la tête haute, il est battu, mais avec les honneurs. Ah bien sûr, ça doit lui faire une belle jambe de tennisman au français. Être si près du but et rater le coche. Mais face à Pioline, avec ses jambes de marathonien et son moral à toute épreuve, il y avait donc Michael Chang, Etats-Unis d'Amérique, numéro 2 mondial. Voilà pour la carte de visite. Le français fait tout ce qu'il a pu, et ça a failli suffire. Il a même servi pour le match au 4e set. Mais Chang a sa de coma avec certains pneumatiques, il est incrovable. Si bien qu'après 3h41min de jeu, il remporte le 5e et dernier set. Conclusion après le match, Cédric Pioline a sa de coma avec certains ballons de plage, il est crevé. Sandrine Testu a essuyé une incontestable défaite. Face à la française, il y avait Vénus Williams. Un prénom de planète, 1m86, une coiffure où elle enfile des perles, et un tennis où elle aligne les points gagnants. Victoire 7-5, 7-5, avec Vénus, les Américains tiennent peut-être leur 52e étoile. Patrick Rafter, l'Australien, a une tête de garçon chanteur, et il a autant de cheveux que de talent, au point d'avoir ratiboisé André Agassi et sa belle chemise rose. Dédé de Las Vegas a perdu en 4-7. Après une demi-finale à Roland-Garros, voilà donc Patrick Rafter en quart de finale de l'US Open. Il faut se méfier de cet Australien, il est beau comme un danseur de boys band, et il a le punch d'un boxeur. Plus de deux mois après son très grave accident sur le circuit de Montréal, le pilote français Olivier Pannis est remonté aujourd'hui à bord d'une voiture de course, une Formule 3000. C'était sur le circuit du Castellet. Olivier Pannis a par ailleurs d'ores et déjà prolongé son contrat avec l'écurie Prost-Honda. A Venise, ville exquise, la traditionnelle Mostra va se terminer samedi avec la remise du Lion d'Or. Les festivaliers ont pu découvrir cette année de nombreux premiers films, parmi lesquels deux, signés par des débutants, un peu moins débutants que les autres dans le cinéma. reportage Pascal Deschamps, Christophe Hérault. A la Mostra, deux acteurs ont sauté le pas. Hasard du calendrier, leurs films ont été projetés le même jour. On ne présente pas le premier, Michel Piccoli, un appétit d'ogre, 140 films avec les plus grands, une popularité à la mesure de cette carrière bien remplie. Le second, Alan Rickman, un britannique presque abonné au rôle de méchant de piège de cristal à Robin Desbois. Je n'ai pas du tout envie de devenir un vieil acteur. Alors je préfère essayer de rester encore un jeune acteur de temps en temps et d'être un jeune réalisateur. Chaque vie se déroule selon son propre rythme et cela m'a pris déjà tellement de temps pour devenir un acteur. Ils sont dans leur petit soulier. Pour la première fois, c'est leur univers, celui qu'ils ont pensé, rêvé, qui s'expose sur l'écran. Le hasard encore, tous deux sont des films intimistes, des histoires de famille. Dans le film de Michel Piccoli, c'est l'histoire de trois frères et de leur relation avec leur père. Dans le film d'Alan Rickman, The Winter Guest avec Emma Thompson, ce sont une mère et sa fille qui passent leur temps à se déchirer. Il m'a semblé que je devais faire quelque chose pour dire simplement qu'au moment où on va être happé dans le troisième millénaire, on doit rester attaché à ce que l'on est, ne pas renier son passé. plus on s'éloignera les uns des autres et plus on risquera de s'y perdre. Peut-être aussi que c'était mon histoire à moi à travers le personnage que je garelle. C'est possible. Parce qu'on se dit, tiens, ils ont le même âge et puis comme c'est un personnage assez fantasque et loufoque qui part avec sa petite fille, il y a des gens qui se disaient, bon, ben c'est normal. Sous le regard bienveillant d'un des leurs, la Mostra a consacré deux acteurs-auteurs qui, comme tous les auteurs, ont accouché d'une première oeuvre très personnelle, fragile et sensible, comme un premier poème sur un carnet à spirale. Dernier journal, Philippe Leffet un peu après minuit. Bon anniversaire à Masha Merit. Dans un instant, le rappel météo. Nathalie Rivouet, très très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501